Bon, allez, on va parler des choses sérieuses. Et donc, le Liban. Il y a un moment donné, on ne sait plus quoi dire. En fait, c'est tellement, tellement, tout est grave. Tout est incroyablement injuste. Je veux dire, là, c'est le deux poids, deux mesures nous crache à la gueule. Tu ne sais plus par où commencer tellement il y a des choses à dire. C'est, alors, attendez. Déjà, il y a cette photo. Je voulais vous montrer cette photo qui, pour moi, résume tout. Il n'y a pas besoin de grand discours. Il y a ça, ça. Il y a Netanyahou qui nous donne l'ordre de bombarder Beyrouth à l'ONU. L'organisation, qu'on le rappelle, a été créée après la Seconde Guerre mondiale pour promouvoir la paix et les négociations et la diplomatie. Non, mais symboliquement, c'est une folie. Symboliquement. Je veux dire, est-ce que vous vous rendez compte du message qu'il y a ? C'est, je m'en bats les couilles de l'ONU. Je m'en bats les couilles du droit international. Je m'en bats les couilles de vous. Je fais ce que je veux. Je viens à l'ONU et je commande un bombardement qui est illégal. C'est une folie. Je ne sais plus quoi dire. Et il y a des gens qui disent, « Ouais, mais c'est pour bombarder une organisation terroriste parce que le Hezbollah est une organisation terroriste. » Partons du principe que le Hezbollah est une organisation terroriste et que le Liban, c'est très méchant. Et que le Hezbollah a tué beaucoup d'innocents. OK ? Donc, en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il était légitime de bombarder, que Netanyahou, avec le droit de bombarder, de contourner le droit international, avait le droit de bombarder le Hezbollah parce que le Hezbollah, avec son dirigeant, tue beaucoup de personnes. Mais alors ? Moi, c'est une question que je pose. Prenons l'idée que, vu qu'il y a un méchant qui tue des innocents, eh bien, c'est autorisé de bombarder pour le tuer. OK ? Mais alors ? Est-ce que ça veut dire que les Iraniens ont le droit de bombarder Tel Aviv pour essayer de tuer Netanyahou qui est, en ce moment même, en train de massacrer les Gazaouis ? Parce que si on part dans votre principe, si on part dans cette logique-là, il y aurait tout autant une légitimité, voire même une plus grande légitimité quand on voit les massacres qui sont au cours, quand on voit le nombre de morts innocents à Gaza, de faire la même chose contre Netanyahou. Donc, moi, il faut savoir comment ça marche. Est-ce que ça veut dire que les Iraniens ont le droit de faire ça ? Et que vous allez dire, bah oui, c'est comme ça, bravo, félicitations à eux. Et on est tous d'accord que vous n'allez pas dire ça. On est tous d'accord que ceux qui disent que Netanyahou a le droit de le faire, l'Iran n'a pas le droit de le faire. C'est une folie. Et tout le monde sait. Les gens, imaginez-vous deux secondes. On reprend ça. On reprend ça. Imaginez-vous deux secondes cette photo. Imaginez-vous si c'était le président iranien. Le président iranien qui fait une intervention à l'ONU et après va à son hôtel et décide du bombardement de Israël pour tuer Netanyahou parce qu'il est en train de commettre un génocide. Alors, si on est sur la légitimité, si on est sur l'argumentation de ceux qui essaient de légitimer l'acte de Netanyahou, il aura tout à fait le droit. Mais imaginez cette situation où c'est le président iranien qui fait ça. Mais je pense que l'Iran est envahi le lendemain. Le lendemain, t'as l'armée américaine rejoint par les Français, les Anglais, toute la clique de suiveurs qui viennent attaquer l'Iran. Voilà. Tout le monde le sait. Et en fait, ce qui se passe, c'est horrible. C'est horrible ce qui se passe. Et en même temps, pour moi, il y a un côté dialectique, c'est... Voilà, maintenant, c'est... Tout le monde le sait. Tout le monde le sait que le droit international, l'Occident, se torche le cul avec, n'en a rien à foutre, s'en branle et s'en tamponne le coquillard et que, en fait, c'est la loi du plus fort. En fait, c'est la loi du plus fort et Israël peut faire ça parce qu'Israël a les moyens de faire ça. Et qu'en fait, le droit international, c'est juste l'Occident qui essaye d'empêcher ses adversaires de faire ce que font eux. C'est ça, en fait, le droit international à la main de l'Occident. Le droit international, ça sert à dire « Ouais, mais les méchants et la Russie, la Chine et tout, ils n'ont pas le droit de faire ce que nous, on fait. Nous, on le fait parce qu'on est les gentils. Mais eux, ben, non. Non, il y a le droit international, en fait. La Russie ne respecte pas le droit international. Et je suis d'accord que la Russie ne respecte pas le droit international. Mais comment tu peux prétendre critiquer la Russie sur le droit international quand toi-même, soit tu ne le respectes pas. On rappelle les États-Unis avec la Libye, tout ça, le nombre de guerres qu'ils ont provoquées en dehors du droit international, le nombre de territoires qu'ils ont bombardés. En gros, pour les États-Unis, ils peuvent bombarder partout où ils veulent. Et qu'ils soutiennent des pays comme Israël qui s'en bat les couilles du droit international. Tu ne sais plus quoi dire tellement c'est gros. Tu ne sais plus quoi dire. En fait, tu te dis « Mais assumez ! » Et à un moment donné, arrêtez votre hypocrisie et assumez que c'est juste la loi du plus fort et que vous êtes en mode « Nous, on est les gentils, c'est les méchants. » Et comme on est les gentils, on aura tué les méchants. C'est juste ça. Mais bref, et donc, moi, je pense que l'illustration de tout ça, donc déjà, il y avait cette image que je trouve incroyable. Elle veut tout dire quoi. Quand tu connais le contexte et tout, le gars, il était à l'ONU et il commande un bombardement libanais contre le Liban. On rappelle qu'il y avait déjà eu les attaques terroristes. On rappelle qu'il y avait déjà eu les attaques terroristes. Là, les beepers qu'ils avaient fait péter et qu'on s'en fout s'il y a des civils qui sont morts ou qui sont blessés. Et il y a ça. Et ce tweet. « En luttant seul pour sa survie dans un climat de réprobation générale sous les malédictions des belles âmes. » Non mais, Antoven. « Israël est en train de libérer les Palestiniens du Hamas et les Libanais du Hezbollah. » N'importe quel individu à peu près rationnel et avec un minimum d'humanité voit que là, en fait, Antoven est en train de légitimer un génocide à Gaza et un massacre au Liban et des actes terroristes. Vraiment. Et c'est ce gars-là, c'est cet individu qui veut nous faire des leçons de morale, qui veut nous apprendre ce que c'est la liberté, ce que c'est les valeurs de la République, ce que c'est les valeurs de l'Occident, la liberté, l'égalité, la fraternité qui vient là justifier les massacres que sont en train de perpétrer Israël à Gaza et au Liban. on rappelle qu'il y a minimum, au grand minimum, 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 50%, c'est le minimum, 50% de victimes civiles. Et on est davantage aux alentours de 90% de victimes civiles, sachant qu'on est à minimum 50 000 morts, minimum à Gaza, 50 000 morts à Gaza. Israël est en train de libérer les palestiniens du Hamas et les Libanais du Hezbollah. Partons du principe que le Hamas et le Hezbollah, c'est un problème pour les palestiniens et pour les Libanais. Déjà, le premier problème dans sa pensée, parce qu'on va essayer de déconstruire ce tweet, les gens. Et ça, vous voyez, c'est la loi de Brandolini. C'est-à-dire qu'un tweet aussi débile et qui paraît évident pour des fascistes ou pour des sous-merdes, eh bien, en fait, il faut expliquer pourquoi c'est de la merde et ça prend un peu de temps. Déjà, d'une, le gars, il est en train d'inverser tout. Tu sais, en fait, quand tu écoutes des gens qui nous parlent du Hamas et qui nous parlent du Hezbollah et qui nous disent « Ah non, mais pour libérer, pour résoudre l'affaire en Palestine, en Israël, pour régler la question, pour la solution pour la paix, c'est l'élimination du Hezbollah et du Hamas. » Et en fait, t'as envie de leur dire « Mais vous croyez que c'est ça qui a créé le problème ? Vous êtes conscients que, en fait, le Hamas et le Hezbollah s'est pas né dès le début de la colonisation ? En fait, il faut rappeler aux gens que le Hamas et le Hezbollah, et c'est une conséquence des guerres et de la misère et de la situation intolérable dans laquelle vivent les Palestiniens. Eux, ils veulent nous faire croire que c'est le Hamas et le Hezbollah qui causent la situation intolérable et les conditions de vie exécrables des Palestiniens ou des Libanais. Or, c'est faux ! Le Hamas et le Hezbollah sont nés en raison des situations catastrophiques que vivent les Palestiniens et les Libanais. Il faut pas arrêter de rappeler ça parce qu'ils voudraient nous faire croire que ça y est, on élimine le Hamas et on élimine le Hezbollah et on libère les Palestiniens. Alors, on rappelle, libérer en les tuant. Alors, ça, c'est... Ah ouais, oui, oui. Effectivement, c'est une libération totale, c'est-à-dire que vous les libérez même de la vie. Alors là, oui, ils s'en foutent, ils sont ailleurs. Là, effectivement, ils sont libérés de toutes les questions matérielles de la vie, c'est sûr. Ils ont plus besoin de boire, plus besoin de manger, ils ont plus besoin de respirer, ils sont libres, libres comme l'air. Il y en a certains, ils sont même dissous, tellement que vous les avez bombardés. Alors, ouais, effectivement, vous les avez totalement libérés. Regardez-moi ça, c'est pas une belle libération, ça ? C'est pas une super belle libération qu'ils ont fait, l'Israël ? Je comprends pas, mais comme les Palestiniens, vous vous a libérés, là ? On a fait ça pour votre bien ? On a complètement rasé le territoire ? Bah, vous êtes libérés de tout ? Ça, c'est une libération. Pour Hintouven, ça, c'est une libération. On le rappelle. Regardez la gueule des libérations, là. Regardez ça, ça, c'est une belle libération, ça, je pense. En plus, maintenant, ils peuvent reconstruire, donc c'est pas mal. Ça laisse place à l'imagination. Regardez, eux. Regardez ces petits-enfants, là, qu'on a libérés. Regardez-les. On les a libérés. Ça, c'est une libération, ça. Et merci qui ? En plus, en fait, ce qui me fascine, c'est qu'en plus, les Palestiniens, ils disent pas merci. Il y a un moment donné, la politesse, on vous a appris la politesse ? On fait ça gratuit. Ça, c'est l'humanisme à l'occidental. Regardez ça, le visage de la libération. L'image de la libération. Ça fait pas plaisir, quand même. Ils pourraient nous dire merci. À un moment donné, ça coûte cher, quand même, des bombes. C'est pas gratuit, hein, de tout raser, là. Voilà la libération de Antobain. Donc, je rappelle, le Hamas et le Hezbollah, ils sont pas apparus nulle part. C'est pas à cause d'eux qu'il y a la guerre en Israël. En fait, il faut rappeler aux gens qu'il y avait la guerre entre Israël et la Palestine, entre Israël et le Liban, entre Israël et le monde arabe, en général, avant l'apparition du Hamas et du Hezbollah. C'est peut-être que le problème, c'est pas le Hamas et le Hezbollah. Le Hamas et le Hezbollah est né du problème, OK ? Et en fait, le problème principal, on sait tous, c'est qu'il y a un État colonial. Il y a un État colonial surarmé et financé par les Occidentaux parce que ça sert leurs intérêts. Et cet État colonial, comme toute colonie, a deux trajectoires. La première, c'est qu'on décolonise le territoire égalité de droits pour toutes les populations. Donc, un seul État avec égalité des droits, c'est ce qu'on demande. Mais apparemment, c'est nous les barbares. Je veux dire, nous, quand même, la solution, c'est égalité des droits. Et la deuxième solution pour tout empire colonial, c'est le massacre de tous les autochtones, entre guillemets, de tous les colons. Voilà, c'est soit vous avez le destin comme les États-Unis ou l'Australie, c'est-à-dire que les colonisés, bon, voilà, vous allez être parqué dans des petits trucs. Alors, vous n'allez pas être exterminé totalement, il va en rester, mais bon, voilà, vous allez peut-être vous shooter à l'essence ou vivre dans des réserves. Voilà, voilà le destin des Palestiniens qui est promis par Israël, soit la fin de la colonisation. Voilà. Et donc, revenons sur ça. Je rappelle, c'est pas parce qu'il y a le Hamas ou le Hezbollah que ça crée le problème. Imaginons, parce qu'il faut aussi vous dire ça, si vous éliminez le Hamas et le Hezbollah, mais vous ne réglez pas la question coloniale, vous ne réglez pas la question des conditions de vie misérables dans lesquelles vivent les Palestiniens. Donc, vous éliminez le Hamas et le Hezbollah, vous croyez que les Palestiniens vont arrêter de résister ? Je ne comprends pas. C'est quoi le truc ? Mais jamais ils les élimineront. Jamais ils les élimineront. Ce n'est pas possible. En fait, au pire, tu peux éliminer le Hamas et le Hezbollah. Imaginons que le Hamas déclare des fêtes et se dissout, mais la résistance, elle va toujours être là. La résistance va toujours être là parce qu'il y a toujours une situation coloniale. Il y a toujours des gens qui sont dominés, exploités, tués, emprisonnés, opprimés. Donc, tant qu'il y a de l'oppression, il va y avoir de la résistance. Ce n'est même pas une solution. Même pour Israël, ce n'est même pas une solution. Et surtout que, en fait, vous êtes en train de créer pire que le Hamas. Moi, je vous le dis. Là, ce qui est dramatique là-dedans, c'est que, d'ailleurs, ils ne se rendent pas compte que déjà en Palestine, il y a pire que le Hamas. Les gens, il faut le rappeler, quand je dis pire que le Hamas, c'est parce qu'eux, ils sont en mode les islamistes, terroristes et tout, et c'est Daesh. Mais le Hamas, ce n'est pas Daesh. Quand on connaît, et moi, je vous invite à aller voir les spécialistes. Moi, les gens, là, ce que je dis, ce n'est pas un truc d'islamiste. Moi, je vous invite à aller voir ce livre-là. L'histoire du djihad de Olivier Han. Voilà ça, ce livre. Les gens, c'est publié à Talandier. Talandier, ce n'est pas du tout un truc de gauchistes, d'islamo-gauchistes. Talandier, c'est une maison d'édition, je dirais, de droite normie, de droite un peu plus à droite, un peu islamophobe même. Et Olivier Han, tu lis le livre, tu comprends qu'il n'a pas spécialement une bonne image. Voilà, droite historien, les historiens de droite, voilà. Et tu lis le livre d'Olivier Han, tu comprends qu'il n'a pas une très bonne image de l'islam. Et que, bon, il se dit, il y a aussi une partie, il y a beaucoup de parties de l'islam qui est violente, mais ce n'est pas tout l'islam. Et, en fait, il t'explique, mais en fait, il ne faut pas confondre Daesh et le Hamas. Je veux dire, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le gars. En fait, il dit, non, mais c'est des logiques complètement différentes. Arrêtez, arrêtez de tout mélanger. Et il faut savoir que le Hamas, parce que Daesh a essayé d'exister en Palestine et aussi au Liban, et qui c'est qui a fait la guerre contre Daesh là-bas ? C'est le Hamas. Mais ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de dire que, vous êtes en train de faire, de montrer aux Palestiniens que même le Hamas, ça disparaisse, je veux dire, même un truc comme ça, ce n'est pas la solution, ils vont être encore pires. Ça va radicaliser des gens. Vous croyez ? Les enfants là, parce qu'on rappelle, on rappelle de quoi on parle, on rappelle ce tweet là, de l'immondice de Raphaël Enthoven, Israël est en train de libérer les Palestiniens du Hamas et les Libanais du Hezbollah. L'enfant là, qui est à Gaza. Moi, Raphaël Enthoven, je ne sais pas, c'est Assez Armandax qui a fait un débat avec Raphaël Enthoven. Moi, je ne sais pas, Enthoven, moi je veux dépatre avec lui sur ça. Moi, je veux l'avoir en face. Il faut qu'on l'ait en face de nous, ce gars, et qu'on lui pose des questions. Est-ce que Raphaël Enthoven, il croit que les enfants là, qui ont perdu leurs parents, qui ont perdu leurs frères et sœurs, qui ont perdu leur famille, qui sont amputés, tu as 12, 13 ans, tu vois que tout est rasé, tu vois qu'on a tué ta famille, ton environnement, qu'il n'y a plus rien, tu crois qu'il est libéré l'enfant et tu ne crois pas que ça va lui faire péter un câble ? Est-ce que vous êtes conscients que là, ils sont en train de créer les terroristes de demain ? Les terroristes de demain qui vont se dire « Ah mais le Hamas, ils étaient trop mous ». Ce tweet est une folie. Israël est en train de libérer les Palestiniens et les Libanais. Il y a des gens qui ont dit « Ouais mais vous n'avez pas vu, il y a des images de Libanais qui font la fête, il y a des gens qui ont fait la fête au Liban parce que Nasrallah il a été tué ». Et ils disent « Vous voyez la preuve, la preuve que vous êtes complètement déconnectés, il y a des Libanais qui font la fête ». On bat les couilles. Oui, c'est une vidéo de 2007 mais même, moi je suis certain qu'il y a des Libanais qui fêtent la mort de Nasrallah mais je suis en mode « Mais est-ce que vous vous rendez compte le niveau de racisme de votre analyse ? » Et on va s'arrêter deux secondes sur « Vous avez vu, il y a des Libanais qui fêtent la mort de Nasrallah donc arrêtez de raconter n'importe quoi ». Mais en fait, alors je vais vous apprendre une chose incroyable, une chose folle. Les Libanais, la société libanaise, c'est comme la société française, c'est comme la société américaine, c'est comme la société russe, c'est comme n'importe quelle société, ce n'est pas un groupe homogène. OK ? Il y a des distinctions de classe, il y a des distinctions de genre, il y a différents intérêts, il y a des... Je veux dire, ce n'est pas un bloc homogène en fait. Donc oui, il existe au Liban, comme dans tout pays, des gens qui ne soutiennent pas le Hezbollah. Vous voyez ? C'est comme si par exemple là, on tuait Biden aux Etats-Unis, voilà, Biden était tué aux Etats-Unis, il y a des gens qui seraient contents et il y a des gens qui ne seraient pas contents. Est-ce que ça voudrait dire que vous, vous allez faire une fixette que sur les gens qui ne sont pas contents ? Vous croyez qu'en fait, ça c'est vraiment la vision des Arabes en fait, tu sais, des sociétés arabes. Genre, ah mais vous voyez, il y en a, ils ne sont pas contents. Tu sais, c'est souvent ce qu'ils font avec aussi le Hamas, ils te mettent le témoignage de quelqu'un qui est contre le Hamas. Oui, oui, il y a des Palestiniens qui sont contre le Hamas, il y a des Palestiniens qui sont partagés, il y a des Palestiniens qui ne soutiennent pas politiquement le Hamas mais ils comprennent les actions du Hamas. Il y en a, c'est le contraire. En fait, les Arabes, c'est comme tout le monde, il y a des distinctions, il y a des... Par contre, il y a aussi des majorités, c'est-à-dire que le Hamas avait gagné par exemple les élections de 2006. Je veux dire, ne faites pas croire que le Hamas est soutenu par aucun Palestiniens. Comme il y a des Palestiniens qui vont soutenir le FPLP, comme des Palestiniens qui vont soutenir le Fatah, voilà, c'est des sociétés plurielles en fait. Donc arrêtez avec ce truc de... Tu sais, c'est les fachos et les droits de Tark qui montrent ça, ils font vraiment, vous ne voyez pas que les Libanais sont heureux, sont libérés. Non mais tu nous as montré, allez, imaginons même une manifestation de 10 000 Libanais. Voilà, manifestation de 10 000 Libanais qui soutiennent qui sont heureux de la mort de Nasrallah. C'est 10 000 Libanais. Sur une société de combien d'habitants ? Pour vous montrer la débilité de votre argumentaire, c'est comme si en France, prenons l'Algérie et qui dit regardez, la France est de gauche et elle montre les manifestations où il y avait un million de personnes qui défilaient dans la rue. Vous voyez bien la preuve que la France est de gauche ? Oui, non. Il y a un million de personnes qui défilent dans la rue et pour l'instant la majorité est à droite et à l'extrême droite. Je ne comprends pas cet argument de qu'il y a des Libanais qui fêtent la mort de Nasrallah. Et donc, qu'est-ce qu'on doit conclure de ça ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne comprends pas. Biden, il y aurait des Américains qui seraient très heureux qu'ils feraient la fête de la mort de Biden notamment pour la victoire de Trump ou de Kamala Harris. Prenons Kamala Harris. La mort de Kamala Harris ça mettrait heureux plein d'Américains. Donc ça veut dire que c'est légitime parce qu'il y a des Américains qui vont être heureux de cette mort. Moi, je ne comprends pas cet argument et à un moment donné il faut qu'on s'arrête cinq minutes sur ce qu'ils disent. C'est tellement débile. En fait, moi, surtout les Libanais je pense qu'ils ont surtout peur d'une nouvelle guerre. Et que là, maintenant ils sont perdus il n'y a plus rien. Il n'y a plus de dirigeants. Le pays est dans un chaos total. D'ailleurs, sur la libération du Liban est-ce que Ntomen est au courant de la situation catastrophique dans laquelle se trouve le Liban et ce n'est pas la faute du Hezbollah. Ce n'est pas à cause d'eux qu'économiquement et tout c'est l'horreur. Il n'y a plus rien. C'est une catastrophe. La situation est dramatique. C'est déprimant. Et tu as des êtres ignobles comme Ntomen qui viennent nous dire que les Libanais sont libérés du Hezbollah. Et moi, je voudrais... Tu sais, il y a des gens qui disent les Palestiniens ils ont envie d'être libérés du Hamas. Moi, je vous mets au défi. Les gens qui disent ça je vous mets au défi et on va voir les Palestiniens. Tu sais, parce qu'ils aiment bien se faire le porte-parole des Palestiniens en mode non, mais vous ne comprenez pas les Palestiniens veulent être libérés du Hamas. Arrêtez ! Ils souffrent du Hamas. Allez ! On demande aux Palestiniens c'est quoi la priorité entre être libérés du Hamas ou être libérés d'Israël ? Moi, je suis prêt ! Je suis prêt à prendre le risque. Je suis prêt à prendre le risque qu'on demande. On fait un sondage et on va demander aux Palestiniens de quoi ils vont être libérés en premier. Pardon du principe qu'ils vont être libérés du Hamas. Demande-leur ! Parce que si c'est vraiment l'avis des Palestiniens qui vous intéresse, alors leur demander c'est quoi la priorité première ? On revient à cette grosse M. Je vais l'appeler cette grosse M. Entomerde ! Israël est en train de libérer les Palestiniens du Hamas et les Libanais du Hezbollah. Si c'est vraiment la libération des Palestiniens qui t'intéresse, Entoven, quand est-ce que tu as dénoncé la colonisation en Cisjordanie ? Est-ce que quelqu'un a un lien de quand Raphaël Entoven a dénoncé la colonisation en Cisjordanie ? S'il vous plaît ! Est-ce que quelqu'un peut me le dire ? Est-ce que quelqu'un a une source ? Voilà ! Là, je ne te parle même pas de Gaza dominée par le Hamas dans ton imaginaire, je te parle de la Cisjordanie. Est-ce qu'on peut me dire quand est-ce qu'il a dénoncé ? Et d'ailleurs, en luttant seul pour sa survie, en luttant seul pour sa survie, Israël lutte seul pour sa survie, Entoven, tu peux nous dire qui est aux côtés d'Israël, là ? Est-ce que tu peux nous dire quelle est la puissance qui vient de prêter 8 milliards de dollars à Israël et qui prête son armement et tout ? Qui ? Vas-y ! Dis-moi, quelle est la puissance qui est férocement aux côtés d'Israël ? Alors, je vais t'aider parce que tu n'es pas là, on n'est pas en train de discuter parce que je pense que jamais tu accepteras un débat sur ça parce que tu sais que tu te fais torcher. C'est les Etats-Unis, ok ? Les Etats-Unis sont aux côtés d'Israël. C'est pour ça que d'ailleurs Israël peut tout se permettre parce que derrière il y a les Etats-Unis. D'ailleurs, vous avez vu que là l'Iran est en train de se dire bon, attendez, parce qu'il y a un moment donné moi ce qui me fascine c'est aussi de présenter l'Iran comme les forcenés, les bêtes sans quinaire qui ont le couteau entre les dents et qui sont prêts à la guerre. Mais en fait, on ne se rend pas compte comment l'Iran est en même temps humilié et en même temps c'est le pays qui, dans la région, fait tout pour ne pas entrer en guerre. Il faut quand même se rendre compte de ça. C'est-à-dire que entre Israël et l'Iran, le pays le plus rationnel et qui préserve le plus les vies humaines dans la région pour les empêcher, je parle de dans la région, pour empêcher que toute la région s'embrase et parte en guerre, il faut savoir que c'est l'Iran. Et je ne suis pas en train de dire qu'ils font ça par humanisme ou que sais-je. C'est que l'Iran sait qu'ils n'ont pas les moyens de rentrer en guerre. Mais c'est quand même eux qui font tout pour éviter l'escalade parce qu'ils savent que ça va être horrible. La situation va être horrible. Ça va entraîner toute la région dans la guerre. Et donc, là, en fait, d'ailleurs, c'est la question que je voudrais poser à Ntoven. Comment ça se fait ? En fait, on sait qu'elle est Ayatollah comme vous dites en Iran et tout. Mais déjà, je voudrais te rappeler Ntoven qu'en Israël, tu as une extrême droite religieuse complètement frappadingue au pouvoir. L'Iran, ça ne marche pas quand tu sais qu'en Israël, c'est des trucs encore pires. Enfin, encore pire. Même du même niveau, si tu veux. Mais on a les mêmes énergumènes en Israël. Donc, oui, c'est l'Iran qui ne veut pas partir en guerre. Donc, on est vraiment dans une situation qui est incroyable où c'est l'Iran qui fait tout pour que la situation ne dégénère pas. Et en fait, il faut savoir que n'importe quel pays serait parti en guerre. Israël a tué le chef du Hamas politique chez eux. Ils ont tué des responsables iraniens au Liban. Ils ont bombardé le Liban. Il y a un moment donné, n'importe quel pays aurait réagi. N'importe quel pays aurait mené une attaque. Là, ils ne se rendent pas compte que l'Iran ne fait rien. Mais en plus, l'Iran s'humilie. S'humilie à ne rien faire. Dans le monde arabe, ils sont humiliés parce qu'ils ne font rien. Et qu'est-ce qui se passe ? On prévient l'Iran. On est en train de dire l'Iran, attention à vous. Ne bougez pas. Restez sages. Et tu as les Etats-Unis qui amènent, vous avez vu, ils ont ramené des militaires et tout. Ils ont renforcé leur présence militaire pour menacer l'Iran. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui se passe ? Prenons un collège. Tu as un collège et tu as un gars qui fait... Tu sais, il est dans la classe et en fait, il emmerde tout le monde. Il emmerde les petits. Il y a des petits qui sont un peu plus frêles. Il vient les frapper. Ce n'est pas qu'il les emmerde, c'est qu'il les fracasse. Et en fait, dans la classe, il y en a un autre qui est un peu plus costaud que les petits. Mais pas plus costaud que le gars, il regarde les gars et il fait « Mais en fait, il y a un moment donné, il faudra te calmer parce que je vais te fracasser moi aussi. » Et qu'est-ce qui se passe ? Le gars qui fracasse tout le monde, il rappelle son grand frère. Son grand frère qui est en terminale. Il est en terminale, lui, il est au collège. Il y a son grand frère qui arrive et il fait « Vas-y, bouge. Bouge, tu vas voir. » Voilà la situation dans laquelle on est. C'est une folie. On prévient l'Iran. Reste calme l'Iran. Et après, il se demande pourquoi les gens pètent des câbles sur Israël ? Pourquoi les gens ne croient plus aux droits internationaux ? Pourquoi les gens ne croient plus à l'Occident ? Pourquoi les pays du Sud ne soutiennent spécialement l'Ukraine contre la Russie ? Parce qu'ils sont en mode « La Russie est en train de faire ce que vous faites vous les Occidentaux. Pourquoi vous vous plaignez ? » De quoi vous vous plaignez ? Ça, c'est le condensé d'une lecture d'une philosophie idéaliste. Quand je dis « Philosophie idéaliste », les gens, idéaliste, ça ne veut pas dire « Ah, je rêve d'une société idéale. » C'est ça. Il ne faut pas confondre philosophie idéaliste avec philosophie utopique. Idéaliste, c'est-à-dire que lui, tout se règle dans le monde des idées. En fait, il voit la société à partir d'affrontements d'idées. En fait, il y a l'idée du bien contre l'idée du mal. Il y a l'idée de la civilisation. Pour lui, il voit Israël-Palestine, il n'a aucune l'étude matérialiste. Pour lui, c'est une guerre de civilisation entre, d'un côté, Israël qui représente les idées occidentales de la liberté, du droit individuel, des droits de l'homme et tout, et de l'autre côté, la Palestine qui représenterait les idées réactionnaires, conservatrices, moyenâgeuses. Voilà. Lui, c'est un philosophe idéaliste. C'est les idées qui dirigent le monde. Et en fait, lui, il est dirigé par des bonnes idées progressistes. Il croit en la vertu de la liberté et des droits de l'homme. Et c'est comme ça qu'il se positionne sur les gens. Il voit qui est gentil, qui est méchant. Et donc, voilà. Il a vraiment cette vision-là. Et les gens, c'est important de le savoir parce que, en fait, c'est la vision de la majorité de l'élite politique et médiatique en France et même de l'Occident. La majorité sont dans des postures idéalistes. En fait, c'est un affrontement d'idées. Voilà. Et donc, en fait, Israël défend les bonnes idées et la Palestine et le Liban les mauvaises idées. Enfin, le Hezbollah et le Hamas les mauvaises idées. Et donc, quand tu pars du principe qu'il y a des gens qui défendent les mauvaises idées, c'est des méchants, ils veulent la mort et des gens qui défendent les bonnes idées, eh bien, il ne t'en faut pas beaucoup pour dire oui, mais on peut massacrer des gens parce que ces gens-là ont des mauvaises idées. Et pour lui, c'est un peu ça. Et ça, tu ne peux pas comprendre aussi ça sans qu'il y ait le racisme, en fait. Mais c'est-à-dire que prenons Trump. Trump, pour Raphaël Enthoven, Trump défend les mauvaises idées, on est d'accord. Trump défend les mauvaises idées. Viktor Orban, pour Raphaël Enthoven, parce que c'est trop fasciste, il défend les mauvaises idées. On est quand même d'accord de ça. Pourtant, il semblerait inconcevable pour Enthoven que Trump ou Orban soient éliminés, soient tués et qu'on bombarde les États-Unis, qu'on bombarde la République et imaginons que Trump accède à la Maison-Blanche pour Raphaël Enthoven. Ce serait inimaginable et impardonnable de bombarder la Maison-Blanche pour massacrer Trump. Mais pourquoi c'est possible quand c'est le Liban ou la Palestine ? D'ailleurs, les gens vont me dire « Ouais, mais ça n'a rien à voir. Oussam, tu es en train de conférer Trump avec le Hamas et le Hezbollah. Tu ne te rends pas compte. Là, c'est deux organisations terroristes. Ça n'a pas de sens. » Mais moi, je vais vous dire « Trump, c'est pire que le Hamas et c'est pire que le Hezbollah. » Parce qu'en fait, vous êtes bloqués dans l'idée de « Ça, c'est des organisations terroristes. Trump, c'est à la tête d'un État démocratique. » Partons même du principe que c'est des organisations terroristes. Quelle est l'ampleur des dommages ? On va parler matériellement. On va aller sur les chiffres. On va aller, voilà, concrets, concrètement. Le Hamas et le Hezbollah, c'est responsable de combien de morts ? Par rapport à la politique trumpienne et à la politique des États-Unis. Et d'ailleurs, il y a Chomsky qui dit quelque chose de très intéressant et qu'on oublie totalement. Il dit « Mais Trump, on se concentre seulement sur le militaire. Mais il n'y a pas que le militaire. Chomsky dit « Trump devrait être enfermé parce que c'est un danger pour l'humanité, notamment pour des questions écologiques. » C'est-à-dire que Trump, face à la catastrophe climatique, c'est « Allez, on s'en bat les couilles. Allez, allez, le pétrole, on fort partout, j'en ai rien à foutre. Les écolos, vous dégagez. » Et ça provoque combien de morts ? Vu que c'est indirect, vu qu'on ne les tue pas directement avec des armes, on s'en bat les couilles. Les gens s'en battent les couilles, mais ça provoque combien de morts ? La politique trumpienne, ça provoque combien de morts ? Donc oui, Trump, c'est certainement pire au niveau de l'impact sur la planète et de nombre de vies qui peuvent être détruites, pas seulement parce que mortes, mais aussi parce qu'ils ont perdu leur maison, ils sont blessés, ils vivent dans la misère, ils vivent dans la galère, la précarité, la pauvreté. Effectivement, que Trump, c'est encore pire. Et pourtant, il ne me semble pas que Antoven serait d'accord quand bien même ça serait un danger existentiel. Parce que Trump, c'est un danger existentiel pour tout le monde. Personne ne serait d'accord, Antoven ne serait pas d'accord pour qu'on bombarde la Maison Blanche pour tuer Trump. Alors pourquoi c'est autorisé quand on parle du Hezbollah ou quand on parle du Hamas ? Parce que c'est des Arabes. C'est tout, c'est ça l'explication. C'est des Arabes, donc on peut, oh là là, c'est pas les mêmes règles qui sont appliquées, voilà, c'est... Ils ont une barbe quand même ! Et ça, c'est aussi le résultat de 30 ans, 40 ans de radicalisation islamophobe. Et aussi, vous avez vu qu'Israël a justifié son massacre, a justifié les bombardements par une mesure antiterroriste. C'est-à-dire que la mesure antiterroriste, ils ont tapissé de bombes. Ouais, on lutte contre... Bah là, en fait, on est en train de lutter contre le terrorisme, on largue des bombes. Voilà, bon, oui, ça va tuer effectivement des innocents, mais c'est pour lutter contre le terrorisme, bien sûr, bien évidemment. Vous êtes en train de justifier la mort de civils et tout par la lutte contre l'antiterrorisme. Et donc ça, c'est le résultat de 25 ans de propagande, d'idéologie politique sur la question du terrorisme. Et en fait, on est en train de justifier la mort du Sud et du Sud à travers cette logique du combat contre le terrorisme. c'est complotiste ou fantaisiste d'imaginer que tout ça n'est qu'une fois de plus, il s'agit d'une déstabilisation du Moyen-Orient par les Etats-Unis. Moi, je pense que c'est plus la priorité le Moyen-Orient pour les Etats-Unis. Je pense qu'ils sont embarqués, ils sont un peu liés maintenant à Israël et donc, quitte à ce qu'il y ait une guerre, ils seront du côté d'Israël parce que ça préserve leurs intérêts, mais que pour eux, non, c'est plus trop la priorité. Pour eux, la priorité, c'est plutôt la Chine et toute la région autour de la Chine. Même l'Ukraine, pour les Etats-Unis, ce n'est plus la priorité. Eux, même, ça les emmerde un petit peu. Ils aimeraient que... Ils ne sont pas en mode pro-palestinien. Eux, ils auraient aimé le statu quo. Ils auraient aimé le statu quo d'avant le 7 octobre 2023. C'est-à-dire que, bon, il y a une colonisation, mais bon, ça ne bouge pas. Oui, le souci numéro un du Pentagone, c'est la Chine. Oui, donc, je vous dis, eux, ça serait bien que ça se règle diplomatiquement. Eux, il faudrait que vite ça se règle, mais sauf qu'Israël joue à merveille sa partition là-dedans. Israël, il joue avec leurs armes et leurs intérêts. Ils sont en mode, bon, on va vous entraîner avec nous. Et donc, j'en étais sur quoi ? Oui, sur l'antiterrorisme et en plus, encore une fois, c'est ce qui va créer le terrorisme en fait. C'est ce qui va créer le terrorisme autant au Liban qu'en Palestine. Et donc, aussi ça, en luttant seul pour sa survie. Israël qui lutte pour sa survie. Ça aussi, il faut qu'on... Vous avez vu comment on doit passer trois heures sur un tweet de Raphaël Enthoven là ? Mais Israël qui lutte pour sa survie, mais c'est quoi ce renversement complet de la réalité ? Prenons, on va analyser deux secondes la réalité concrète. Ok ? Raphaël Enthoven, prenons la réalité, pas dans le monde de ta tête et pas dans ce qu'aurait peut-être comme objectif politique le Hamas ou que sais-je. Arrêtons les spéculations. Allons dans la réalité là, dans les faits. Entre Israël et la Palestine, quel État n'existe pas ? Et quel est l'État qui est en même temps complètement rasé, complètement sa population, elle est vidée, elle est massacrée et en même temps colonisée ? Entre Israël et la Palestine. Donc, entre Israël et la Palestine, qui lutte réellement pour sa survie ? Ce truc de Israël lutte pour sa survie, mais tout ! À quel moment ? Là, Israël, et on le voit, vous avez vu, qui sont déjà les projets de colonisme de Gaza, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo qui est horrible, 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 d'Israéliens qui prennent le bateau, qui prennent un bateau et qui naviguent le long de Gaza pour regarder les bombardements. Ils sont là, regardez ces gazas, regardez, oh là là, c'est génial ! le colonialisme, le colonialisme, ça te... Mais vous regardez, le niveau d'horreur, le niveau d'horreur. Et après, on traite les Palestiniens de barbares, de sans âme, de sans cœur, mais c'est une folie. Comme nous, avec le feu d'artifice le 14 juillet, eux, ils le font avec Gaza, mais c'est... On ne sait plus quoi dire. On ne sait plus quoi dire devant une telle ignominie. Encore une fois, et ça, c'est vraiment la lecture idéaliste, c'est que c'est le monde des idées, on ne s'intéresse pas au concret. On ne s'intéresse pas à la réalité concrète des Palestiniens, à ce qu'ils vivent. Et même quand on prétend défendre leurs intérêts, ben non, tu ne défends pas du tout les intérêts des Palestiniens. Les gens qui disent il faut éliminer le Hamas pour protéger les Palestiniens, mais ce n'est pas vrai, vous vous en foutez des Palestiniens. Après, ils vont nous sauter un ou deux Palestiniens qui sortent de la misère et qui disent ah non, mais je n'aime pas le Hamas. Mais sinon, pour l'instant, la majorité des Palestiniens, leur problème majeur, c'est Israël. Voilà. Pour terminer, je vous laisse ce tweet. Ce ministre est juif. Polémique après une déclaration de Jean-Luc Mélenchon sur le ministre de Benjamin Haddad. On est d'accord que ce n'est pas le titre le plus FTP de tous les temps. Parce que ça, on est d'accord qu'on lit le titre. Ce ministre est juif. Polémique après une déclaration de Jean-Luc Mélenchon. On est d'accord qu'on a l'impression que c'est Jean-Luc Mélenchon qui dit ce ministre est juif. Sauf que Jean-Luc Mélenchon n'a absolument jamais dit ça. Et oui, le tweet est antisémite. Ce tweet est antisémite. Pourquoi ? Parce que la première position de Jean-Luc Mélenchon, attendez, je vais vous retrouver, le tweet. Le ministre désigné pour s'occuper de l'Europe est acquis à la politique de M. Netanyahou. Or, si l'Europe décidait de ne plus livrer d'armes européennes, la guerre s'arrêtait. Si l'Europe stoppait les commerciaux, il ne pourrait pas tenir. Ce n'est pas vrai que nous n'avons aucun moyen. Nos dirigeants n'interviennent pas par complicité, par lâcheté, par peur pour soi-même. Nous exigeons le cessez-le-feu. Nous demandons la reconnaissance de l'État de Palestine. Nous demandons l'arrêt des accords commerciaux avec le gouvernement de M. Netanyahou. D'ailleurs, là, les Occidentaux, en fait, je ne sais pas ce que vous attendez parce que vous êtes là en mode, oui, Israël, s'il vous plaît, vous pourriez arrêter. Mais ce n'est pas cool. Est-ce que la voie diplomatique et tout ? Quand est-ce que vous allez prendre des sanctions ? Quand est-ce que, je veux dire, la Russie, ça n'a pas mis 15 ans pour prendre des sanctions ? En plus, la Russie, vous avez pris des sanctions qui vous desservaient. Vous avez pris des sanctions qui, économiquement, vous ont mis à mal. Comment ça se fait que dans le cas d'Israël, vous ne prenez pas de sanctions ? Des sanctions économiques. Je rappelle que le premier partenaire commercial d'Israël, c'est l'Europe. C'est l'Union européenne. Donc, pourquoi, pourquoi il n'y a pas de sanctions alors qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui sont déplacées, qui sont mortes, qui sont blessées ? Qu'est-ce qui se passe dans ce monde de merde ? Qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est pas seulement à cause des ricains, ne croyez pas que c'est seulement qu'ils suivent les ricains et tout, c'est qu'eux-mêmes, eux-mêmes, ils ont un problème avec ça. Mélenchon a mis ça, donc on voit que le mot juif n'apparaît absolument pas. Et c'est quel ministre qui a dit ça ? C'est Gérard Haro, je crois. On rappelle, Mélenchon a dit ça parce que, notamment, voilà ce qu'a dit Benjamin Haddad. C'est Benjamin, je ne sais plus son nom. Je ne suis pas pour un cessez-le-feu. Israël a le droit de se défendre contre le terroriste du Hamas. Est-ce qu'il y a un moment donné, est-ce que les Palestiniens ont le droit de se défendre ? Voilà, vous dites qu'on a le droit de se défendre contre le terrorisme. L'immense majorité des victimes des attaques d'Israël, c'est des innocents, c'est des civils, donc on pourrait parler de terrorisme. Est-ce qu'à un moment donné, les Palestiniens ont le droit de se défendre ? C'est la question qu'il faudrait poser. Moi, je me demande pourquoi aucun journaliste n'a posé la question. Est-ce que les Palestiniens ont le droit aussi de se défendre ? C'est une réponse légitime. Ça, voilà. Benjamin Haddad nous dit que ça, c'est une réponse légitime. Voilà la réponse légitime, le massacre et un territoire rasé. Bref. Et donc, il met ça, c'est une réponse légitime. Donc oui, Benjamin Haddad s'aligne sur Israël, s'aligne sur Netanyahou et en fait, on pourrait même dire que Benjamin Haddad défend un génocide. C'est tout. Clairement, Benjamin Haddad est pro-génocidaire, légitime un génocide. D'ailleurs, il ne faudra pas oublier les noms de tous ces gens qui ont légitimé un génocide. Voilà. Et que répond Gérard Haro pour dire clairement ce que vous sous-entendez ? Ce ministre est juif. Mais c'est quoi ce niveau d'antisémitisme ? À aucun moment, il n'a parlé de juif. Il a dit que Benjamin Haddad suit la ligne de Netanyahou. Là, ce qu'il est en train de dire, c'est que en fait, suivre la ligne de Netanyahou, c'est être juif. Et en fait, il est en train de faire un truc de les juifs suivent la ligne de Netanyahou. Mais est-ce qu'on se rend compte de la folie du tweet ? Est-ce qu'on se rend compte ? Benjamin Haddad qui, objectivement, suit la ligne de Netanyahou. On s'en fout qu'il soit juif ou pas juif. Il y a des non-juifs qui suivent la ligne de Netanyahou. Caroline Fouret, elle n'est pas juif. Elle suit la ligne de Netanyahou. Elle défend Israël. Trump, il n'est pas juif. Il suit la ligne de Netanyahou. Victor Orban, il n'est pas juif. Il y a plein de gens qui ne sont pas juifs. Onfray, il n'est pas juif. Il suit la ligne de Netanyahou et on aurait dit la même chose. Sauf que là, tu es en train de dire que si vous dites ça parce qu'il est juif, on n'en a rien à foutre qu'il soit juif. On s'en tamponne, on s'en branle qu'il soit juif. Je ne mens pas les couilles qu'il soit juif. Il aurait pu être juif, musulman. Je vais te dire la même chose de Chalgoumi. Chalgoumi, c'est une ordure qui défend Israël. Voilà. Il est musulman. Je ne mens pas les steaks. Mais bref, c'est une folie. C'est une folie. Et donc, en fait, je suis fatigué. C'était une belle conclusion. Bah si, je suis fatigué. C'est fatiguant tout ça. C'est tellement un deux poids, deux mesures inimaginables que tu ne sais plus quoi. En fait, il y a un moment donné, mais arrêtez de faire semblant. Moi, ce que j'ai envie de dire avec des Entoven à des Caroline Forest, tout ça, arrêtez de faire semblant. Arrêtez d'enrober tout ça dans de l'humanisme et tout parce que vous êtes remplis de contradictions et on montre votre contradiction. Dites juste que vous n'aimez pas les arabes. Dites juste que vous n'aimez pas les musulmans. Et dites juste que, ben voilà, vous voulez le succès d'Israël. C'est tout. Arrêtez. Stop. Moi, j'aurais presque plus de respect pour un gars d'extrême droite qui assume ça. Moi, ce qui m'énerve avec vous, c'est que vous n'assumez pas. Vous êtes... Sérieusement. Sérieusement. Je vous le dis, premier degré, il m'épuise plus mentalement, il m'énerve plus que quelqu'un d'extrême droite parce que je suis en mode l'extrême droite, c'est clair. Vous, tu sais, c'est pas assumé, c'est de la mauvaise foi, c'est... Tu te prétends humaniste. En fait, tu défends des massacres mais pour le progrès, la civilisation, la république, tout ça, vous êtes fatigants. Vous êtes des... Vous êtes des... Vous êtes des êtres ignobles. Voilà. Vous êtes des êtres ignobles. Bref, bref, bref. Qu'est-ce qu'il y avait de plus à dire ? Il y avait une petite vidéo que je voulais regarder, ça vous dit ? Je voulais regarder ça, je sais pas si ça vous intéresse. Ce professeur israélien était accusé de trahison contre son pays, ça dure 7 minutes. Est-ce que vous voulez qu'on regarde ça ? Un jour, je pense que dans trois générations, les enfants demanderont à leurs parents comment avez-vous pu ne pas vous opposer à cette folie ? C'est vrai, c'est hallucinant. En fait, quand tu le vis, tu sais, quand tu regardes par exemple la Seconde Guerre mondiale, quand tu regardes les trucs antisémites, tu sais, au début du siècle et tout, et tu vois les horreurs qui étaient perpétrées par des fascistes, tu vois, les situations d'injustice, tu te dis, mais comment c'est possible que les gens aient pu laisser faire ça ? Vous êtes vraiment... Et même, t'as les ordures d'aujourd'hui qui te disent ça. Et c'est les mêmes ordures qui sont là en mode « Oh, c'est grave ce qu'ils ont fait au début du siècle, ils ont laissé tout ça et tout, ils ont laissé des massacres se faire » qui eux-mêmes, maintenant, aujourd'hui, laissent des massacres se faire. Voilà, et tu te dis, non, mais en fait, est-ce qu'on est vraiment en position de faire la morale ? Et en fait, tu vois qu'au final, l'Occident n'a pas changé. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même logique de la loi du plus fort, si il y a des droits de l'Occident. Mais, t'es, ouais, bon, je comprends. Je comprends comment ça a pu arriver, il y a des sous-merdes. Et c'est là encore, et je le répète souvent, mais je pense qu'il faut le répéter, que tu vois le courage des gens opposés à la colonisation du côté des Algériens pendant la guerre d'Algérie. Rendez-vous compte, parce que là, ça concernait la France. Rendez-vous compte la situation dans laquelle devaient vivre les Français pro-algériens et qui disaient que l'Algérie devait gagner les pressions énormes qu'ils devaient subir. J'ai été accusé d'avoir tenté de commettre un acte de trahison contre l'État d'Israël. Je m'appelle Meir Barouchine. Ça, les gens, ça, énorme bonhomme. D'être antisioniste et de s'opposer à la politique israélienne quand t'es toi-même israélien, actuellement, avec la fascisation du pays, voilà, énorme bonhomme, énorme courage, on n'est rien à côté. J'ai une page Facebook très active sur laquelle j'essaie de redonner un visage aux victimes palestiniennes. Bonhomme, t'es un bonhomme, t'inquiète pas, t'inquiète pas, les gens sont contre toi, mais t'as le cœur léger au moins, t'es un vrai, t'es du côté de la justice. Je voulais que les Israéliens sachent ce qui est fait en leur nom. Mais en fait, il y a un truc, ça marche, tu sais, ce qui est triste, c'est que ça marche même plus ça. Tu sais, ils voient des bébés et en fait, les Israéliens sont tellement dans une paranoïa autour des Arabes, autour d'une menace existentielle, autour de... C'est eux ou nous. Et je rappelle, ça c'est eux ou nous, c'est vraiment la logique fasciste. C'est comme ça que tu permets de faire des massacres. Et en fait, quand ils voient des bébés tués, t'as beaucoup d'Israéliens qui sont en mode, oui, bon, c'était des futurs terroristes. Effectivement, c'est un peu triste de ces bébés qui meurent et tout, mais si on les avait pas mis hors état de nuire, c'est nous qu'ils auraient tué. Vraiment, ce truc de... C'est nous ou eux. Voilà. C'est la société démocratique, c'est la plus grande démocratie du Moyen-Orient, on le rappelle. Cette société malade, c'est déprimant. Israël, c'est la faillite morale de l'Occident. Et ça, c'est le destin tragique de toutes les colonies. T'es un état colonial, tu peux te baser que sur la déshumanisation, des gens que tu colonises, il n'y a pas d'autre trajectoire, tu ne peux pas imaginer un colonialisme, un village d'âge humain, tu ne peux pas... Tant qu'il y a une colonisation, tant qu'il n'y a pas le retour des réfugiés, tu ne peux pas imaginer autre chose qu'une fascisation. On en a parlé avec Nadab, j'ai essayé de la publier assez rapidement les gens, mais c'est la trajectoire normale, logique, il n'y a pas d'autre... Voilà, c'est ça. Certains membres de ma famille refusent même de me parler. J'ai été licencié le 19 octobre 2023 et quelques jours plus tard, le ministère de l'éducation a suspendu ma licence. On m'a interdit d'enseigner dans tout le pays. Ça, les gens, ça, les gens, ça serait en Iran, il serait la une de tous les médias télé et tout, ça serait le héros, on l'inviterait, il serait un reçu et tout. Mais là, comme c'est Israël, bon, voilà, on fait un petit reportage, mais voilà. Chaque fois que je sors, je regarde sous ma voiture pour m'assurer qu'il n'y a rien. Ça vous fait quoi d'entendre ? Les gens, tout ce qu'il a fait, c'est être triste parce qu'il y a des Palestiniens qui meurent. Je veux dire, en plus, il n'a pas agi, il n'a pas fait de truc, quoi. Il a juste voulu sensibiliser les gens sur le sort des Palestiniens. C'est une belle société. Le premier jour de mon retour, les élèves ont refusé d'entrer dans la salle de classe. Mais ça doit être horrible en plus des petits cons. Toi, tu as un prof, tu as 50 ballets, tu essayes de sensibiliser tout le monde sur le sort des Palestiniens et tu as des petits cons indoctrinés par leurs parents qui viennent te traiter de fils de s***. Mais moi, je crois que je pète un câble. Plusieurs dizaines d'entre eux m'ont entouré, m'ont insulté, m'ont craché dessus. C'était très violent. Ça me fait penser, tu sais aussi, tu sais, quand tu as dans Jérusalem et que tu as des chrétiens qui se baladent parfois dans des quartiers et tu as des extrémistes juifs qui viennent les insulter, leur cracher dessus, même avec leur gamin ou tu as un palestinien qui se balade dans Israël et tu as des Israéliens qui viennent lui cracher dessus. Il ne peut rien faire parce que s'il réagit, c'est la police qui vient l'arrêter. Tu es... Tu es plus... Nous allons rencontrer Eric. C'est mon collègue professeur. C'est un grand partisan de Netanyahou. Nous sommes en désaccord sur absolument tout. Bonjour, fasciste ! Trop chelou ! Je crois que c'est l'amitié la plus chelou que j'ai vue de ma vie. Il ne lui a pas dit fasciste ? Il lui a dit fasciste ou c'est un mot en hébreu que je ne comprends pas ? Après, ça, c'est les mystères de l'amitié. Les gens, c'est les mystères de l'amitié dans les relations interindividuelles. Voilà, quoi. Tu penses vraiment qu'il y a des innocents là-bas ? Tu n'as pas vu ? Quoi, Gaza ? Oui, Gaza même. Les gens, ça, c'est le gars tolérant. En fait, c'est le fasciste qui dit « Bon, allez, je suis prêt à parler avec toi. De toute façon, on est majoriteur. De toute façon, tu es un fou. Je t'aime bien. Je t'aime bien. Mais bon, tu crois qu'il y a des innocents à Gaza ? Il n'y a pas d'innocents à Gaza. Voilà la logique fasciste. Il n'y a pas d'innocents. Il n'y a pas d'innocents. Femmes et des enfants. Des femmes et des enfants. Ce n'est pas le sujet. Oui. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible qu'il y ait un homme arabe de plus de 13 ans qui soit innocent à Gaza. C'est-à-dire que dans leur tête, non. Tu as un homme, tu as plus de 13 ans, tu es coupable. Tu es coupable, tu peux légitimement mourir. Tu es dans les corps qui peuvent disparaître. Peut-être que tu n'étais pas engagé, mais dans ta tête, tu y as pensé. Et après, même les femmes et les enfants, bon. La majorité du peuple a voté pour Benyamin Netanyahou. Pourquoi veulent-ils le destituer ? Et comment ? En manifestant ? Non. Ça, ce n'est pas la démocratie. Manifester, ce n'est pas la démocratie. Mais c'est quoi ce truc de la démocratie, en fait ? C'est quoi ? Non, mais attention, il a fait de la philosophie, lui. Il s'y connaît en philosophie politique. Manifester, ce n'est pas de la démocratie. La démocratie, tu viens, tu mets un papier dans l'urne et tu reviens 5 ans après remettre un autre papier dans l'urne. Voilà ce que c'est la démocratie. Et un papier dans l'urne dans une campagne qui est quand même pas mal dirigée, rythmée par les médias dont la majorité sont possédées par des milliardaires. Voilà ce que c'est la démocratie. La plupart des gens ici ne font pas le lien entre mettre fin à la guerre, ramener la paix et le retour des otages. Ils pensent que nous pouvons parvenir à un accord pour ramener les otages tout en continuant la guerre. Oui, c'est ça qu'ils veulent. Bon, non, mais nous on veut surtout le retour des otages. Oui, bon, il y a des palaisiens qui meurent, c'est pas le problème. À chaque fois que vous essayez de parler aux gens du massacre d'innocents à Gaza, ils sont incapables d'avoir de l'empathie. Ils sont toujours dans un état... C'est ça, c'est ça, l'incapacité à l'empathie. ...traumatisme, à tel point qu'on était amis sur Facebook, mais après ce que j'ai posté sur Gaza, elle m'a supprimé. Les gens, dites-vous, ça c'est la gauche israélienne là. Mais ce soir, vous venez de vous faire un câlin. Parce que je l'adore. Je ne suis pas d'accord avec lui, mais je l'adore aussi. C'est... La situation, elle est quand même ouf. L'absurdité du truc, parce que eux, ils sont en train de dire « Ouais, je suis pas d'accord avec lui, mais quand même, je l'ai enlevé de Facebook, mais quand même, on peut se faire des câlins. » Et vous parlez de gens qui sont en train de se faire massacrer par votre gouvernement. Vous parlez de gens qui sont en train de se faire génocider à quelques centaines de kilomètres, même pas. Il veut dire l'absurdité, il veut dire la folie. La folie. On n'est tellement pas d'accord. Oui, bon, ils se font tuer, mais on a des désaccords. On va boire un café ? Est-ce que les gens, est-ce qu'il est gros ? Attendez, viens. Les gens, j'ai besoin de votre avis. Est-ce que Ooshama est gros ? Est-ce que vous le trouvez gros ? Non, il est bien portant. Non, il est parfait. Voilà, t'es parfait. Il me dit qu'il était parfait, Ooshama. Sous-titrage ST' 501